Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce dixième webinaire du rendez-vous du CRT qui portera sur l'expérience de visite pour les personnes en situation de handicap. On a plus de 80 inscrits à ce webinaire, ce qui témoigne de votre engagement et de votre intérêt pour ce sujet qui est très important pour nous aussi au CRT. On a un bon déroulé aujourd'hui avec plusieurs intervenants. Je vous propose de faire un rapide point sur le déroulé avec en première partie une présentation de la clientèle en situation de handicap, une intervention sur la chaîne de l'accessibilité avec Bastien Weber, notamment sur les barrières invisibles symboliques et réelles. On aura une partie sur l'accompagnement des professionnels dans leur transition sociale avec une intervention de Clara Monger de l'UNAT. Une partie sur la structuration et la valorisation de l'offre accessible avec également en cinquième partie un relais de communication sur les matières en besoin d'accessibilité. Et pour finir, des exemples d'établissements labellisés et de bonnes pratiques en matière d'accessibilité et d'expérience pour les personnes en situation de handicap. Je vous invite tout au long de la présentation à inscrire vos questions dans le chat si vous en avez. On dédiera un temps pour les questions à la fin du webinaire ou directement avec les intervenants tout au long de la présentation si vous le souhaitez. Un rapide tour des intervenants. Je me présente rapidement Clémentine Boutet en alternance au CRT Nouvelle-Aquitaine dans la filière Tourisme social et solidaire. Avec nous aujourd'hui, on aura Bastienne Weber-Saligné qui est formatrice à l'INSEI, Clara Monger, coordinatrice à l'UNAT. Pour VSA Corrèze, on aura Mesdames Jurado et Martin. Et enfin, Catherine Chaillet de Charente Tourisme. Chacune des intervenantes se présentera tout au long du webinaire si elle le souhaite. Pour commencer, concernant cette clientèle en situation de handicap, j'ai choisi de vous présenter deux définitions. En premier lieu, c'est cette définition qui est donnée par la loi du 11 février 2005 qui est que constitue à handicap toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs de ses fonctions, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, liées à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant. Et enfin, la deuxième définition qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé qui définit la personne handicapée comme une personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit sous l'effet de l'âge ou sous l'effet d'une maladie congénitale ou d'un accident et qui fait en sorte que son autonomie ou son aptitude à fréquenter l'école ou occuper un emploi en soit participée à sa vie citoyenne et compromise. Quelques chiffres du handicap Dans le monde, ça représente 1,3 milliard de personnes, soit 16% de la population mondiale et c'est un chiffre qui est en hausse constante en raison du vieillissement de population et de l'allongement de la durée de vie. En France, comme vous le savez certainement, c'est environ 12 millions de personnes concernées, soit 18% de la population et à ce chiffre, on rajoute également plus de 140 000 personnes en hébergement, en établissement spécialisé. Il y a cinq catégories de handicaps reconnues, à savoir que 80% des handicaps ne sont pas visibles directement. Ainsi, le handicap moteur qui va se traduire par des troubles de la motricité, par une atteinte partielle ou totale de cette mobilité, ça peut également signifier des troubles de la communication, de la gestuelle, sans pour autant altérer les capacités intellectuelles. C'est des personnes qui peuvent être dans un fauteuil roulant, manuel ou électrique, mais également avoir un déambulateur, une canne ou pas d'équipement également. On a ensuite la déficience visuelle, qui elle va concerner environ 1,7 million de personnes. C'est une atteinte de l'œil ou des voies visuelles ou du système cérébral, qui se traduit par une absence ou une insuffisance d'images perçues. On distingue les personnes non-voyantes des personnes malvoyantes, qui elles ont une perspective différente de l'environnement. Ensuite, on va retrouver le handicap psychique, qui se définit par des changements qui affectent la pensée ou l'humeur. Et ça va être la conséquence d'une maladie, ce qui n'altère pas les capacités individuelles, mais leur mise en œuvre. Enfin, le handicap mental, qui va concerner 700 000 personnes en France, qui est la conséquence, celle d'une déficience intellectuelle et d'une capacité d'apprentissage inférieure à la moyenne. C'est des personnes qui ont des difficultés à se situer dans l'espace et dans le temps et dont l'aide adaptée est essentielle. Et enfin, le handicap auditif, qui va concerner aujourd'hui 5,4 millions de personnes, qui est la difficulté de percevoir, d'entendre et de déchiffrer des messages sonores, dont la parole. Et ainsi, il conviendra de faire la différence entre les personnes nées sourdes et les personnes malentendantes. Enfin, il faut aussi compter les maladies invalidantes qui vont englober toutes les maladies qui, par leurs symptômes, peuvent générer un handicap et qui vont évoluer dans le temps. Ça va être le cas, par exemple, des maladies respiratoires, digestives ou infectieuses. Enfin, le maître mot de ce webinaire, c'est l'accessibilité, ce dont ont besoin ces personnes, qui est le fait de réduire ou d'éliminer ces obstacles qui vont limiter la participation active et équitable des personnes en situation de handicap dans la vie en société. C'est une problématique qui va tous nous concerner un jour dans notre vie, à savoir que 67 % de ces personnes en situation de handicap rencontrent souvent des difficultés dans leur déplacement. Mais ça va également concerner les personnes valides, environ 35 %, dont les Français qui se... dont les personnes qui se déplacent régulièrement avec des poussettes ou les femmes enceintes également. C'est un domaine qui va concerner tous les secteurs de la vie, à savoir l'urbanisme, les transports, les cultures, les loisirs, les pouvoirs publics. Tous les secteurs sont donc concernés. Je propose à Bastienne de reprendre le contrôle et de vous parler un petit peu plus de cette accessibilité et puis de se présenter également. Merci. Bonjour. Je suis Bastienne Weber. J'ai créé, il y a 15 ans maintenant, le Centre de ressources culturelles et handicap en Occitanie. Puis, force de mes recherches dans ce cadre-là, je me suis inscrite en doctorat et je suis également formatrice à l'INSEE et à Erasme Toulouse. Sur la question de l'accessibilité, alors moi je suis spécialisée sur l'accessibilité culturelle, mais on va voir lors de mon intervention qu'on ne peut pas séparer une activité d'une autre puisqu'il s'agit bien d'une chaîne d'accessibilité de la maison de la personne en situation de handicap à l'objet de son désir, que ce soit l'emploi, que ce soit une activité culturelle, que ce soit un voyage, etc. Je vais commencer à ce titre-là par une citation de Robert F. Murphy, qui était le directeur du département d'anthropologie de l'Université de Columbia. Il était spécialisé en anthropologie sur les Indiens du Brésil et il a été atteint dans sa vie, à partir de 50 ans je crois, d'une maladie dégénérative qui petit à petit l'a amené à être complètement paralysé. Et bon, après il en est mort. Mais du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il a étudié sa situation d'un œil anthropologique. Et du coup, il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre à corps perdu ». Et du coup, je vais introduire ma présentation avec une citation. Elle ne dure pas très longtemps, mais ça éclaire beaucoup nos propos qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, je ne pouvais aller nulle part sans un chauffeur et toute excursion impliquait une véritable logistique. Si nous voulions manger au restaurant ou aller au cinéma, il fallait d'abord téléphoner pour s'assurer qu'il n'y avait pas de marge d'escalier. Et si nous désirions passer la nuit dans un motel, il était indispensable de mesurer la largeur de la porte de la salle de bain, car mon fauteuil roulant a 65 cm de largeur, où que nous allions, nous avions besoin d'un équipement. Outre le fauteuil roulant, il nous fallait transporter le déambulateur, un bassin, un urinal et divers accessoires. Au fur et à mesure que mon état s'empira, la liste s'allongea. Ils étaient loin les jours où nous nous abandonnions au désir soudain d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Cette perte de spontanéité affectait toute mon évaluation du temps. Elle conférait à mes perspectives immédiates une rigidité redoutable et introduisait une norme calculatrice dans une existence qui, jusque-là, avait été agréablement désordonnée. J'ai choisi cette citation en introduction de mon propos, puisque je pense qu'elle illustre bien la chaîne de l'accessibilité. Donc, pour le secteur touristique, ce qui va nous intéresser, c'est cette chaîne de l'accessibilité. Cette chaîne de l'accessibilité, c'est imaginer en tant que porteur de projet, directeur de structure et autres, de voir comment, quelles sont les étapes à franchir avant que votre public, votre bénéficiaire puisse profiter de l'offre que vous lui proposez. Donc, il ne s'agit plus de juste vérifier que votre espace est accessible, que les gens sont prêts à les accueillir. Il s'agit d'étudier comment le parcours va se faire. Donc, vous voyez, on a le schéma qui est là. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre en grand écran. Je ne suis pas très forte pour ça. Vous le voyez en grand écran, là ? C'est bon ? Oui ? On a du mal à avoir les textes. Peut-être que vous pouvez nous les dire, mais on voit à peu près le schéma, comment il est constitué. Du coup, vous voyez, la personne, elle va avoir une envie culturelle. Dans le premier schéma, la personne, elle va avoir une envie culturelle. Et du coup, il faut une information spéciale. En tant qu'établissement touristique, il va falloir que vous vous posiez toutes ces questions-là. Voilà, comment le réseau de transport se met en place pour ces personnes-là ? Est-ce qu'il y a besoin d'accompagnement humain ? Est-ce qu'ils ont leurs propres accompagnements humains, etc. ? Financièrement, quels sont les besoins qui sont répondus ou non ? Est-ce qu'il y a des tarifs réduits, etc. ? Et au niveau accessibilité intellectuelle, est-ce que ce que vous proposez est adapté aux personnes ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on parle d'accessibilité universelle. C'est-à-dire qu'on a arrêté de décomposer une mise en accessibilité, des solutions de mise en accessibilité qui soient uniquement axées sur les familles de handicap. On va plutôt, comme même au sein d'une même famille de handicap, les besoins spécifiques vont vraiment être différents d'une personne à l'autre. Et du coup, par contre, d'autres personnes vont, d'une famille à l'autre, avoir des besoins qui se rapprochent. Et du coup, on va plutôt penser l'accessibilité universelle, c'est-à-dire l'intégralité des familles de handicap. Et au-delà du handicap même, on va se fixer sur ce qu'on appelle le besoin spécifique. C'est-à-dire que le handicap aujourd'hui, l'étude du handicap en lui-même, en fait, laisse la place à la notion de besoin spécifique. Ce n'est plus le handicap qui est vu, mais l'impossibilité qu'il y a derrière. Et ça, c'est intéressant, puisque à partir de cette notion-là, on va pouvoir parler d'inclusion. Vous voyez, parce que si on parle juste de l'accessibilité par famille de handicap, on reste sur une vision où les personnes sont… Déjà, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les personnes, puisque en fait, répondre à l'accessibilité d'une personne qui a un handicap visuel et répondre à l'accessibilité d'une personne qui a un handicap mental, eh bien, ça n'est pas la même chose. Par contre, à partir du moment où on étudie quels sont les besoins qui sont derrière et comment répondre à ces besoins, alors, dans ce cas-là, nous ne parlons plus d'handicap, nous parlons d'inclusion de toutes les personnes. Et du coup, on va pouvoir aussi avoir une vision un peu plus transversale. Donc, du coup, voilà, il va y avoir, vous voyez, il va y avoir dans le schéma 2, c'est très intéressant, il y a l'idée du voyage, puis l'accessibilité aux produits, ensuite l'organisation qui découle de ce départ, donc qu'on a vu avec Robert R. Murphy, il décrit bien que pour faire quelque chose, il y a toute une organisation pour lui et le rôle des personnes qui offrent les services, c'est bien d'aider à l'organisation et de voir avec eux l'organisation. C'est-à-dire que la chaîne d'accessibilité, l'organisation pour arriver au service, n'est plus l'histoire de la personne en situation de handicap elle-même. C'est également l'histoire des personnes qui organisent et qui proposent l'offre. Ça, c'est un dispositif, ce sont des choses qui sont marquées dans la loi de 2005 et dans la loi de l'ONU de 2006. C'est-à-dire qu'il appartient à celui qui propose l'offre de mettre tout en œuvre pour que la chaîne de l'accessibilité soit effective. Mais de la même manière que vous le faites en réalité, que chacun d'entre nous le fait pour les autres publics, c'est-à-dire que quand on propose une offre culturelle, on va de toute façon vérifier que c'est bien accessible au niveau des transports. On va vérifier tout ce qui environne l'offre culturelle, etc. Ensuite, pour rester sur Robert R. Murphy, je ne veux pas prendre trop de temps. On est d'accord que là, c'est 20 minutes, c'est ça ? Oui, donc du coup, il a étudié. Donc du coup, une fois qu'on sait qu'on a la responsabilité d'avoir toute cette chaîne, il va falloir, pour répondre à comment construire ce parcours de mise en accessibilité, il va falloir savoir en fait quelles sont les impossibilités pour accéder. Et pour accéder, il y a donc les impossibilités physiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a des transports, est-ce que physiquement, quand on dit physique, vous voyez dans mon slide, il y a marqué psychologique, sensoriel, physique et cognitif. Donc la question, c'est est-ce que physiquement, les personnes peuvent y accéder ? Mais on va aussi parler de barrières symboliques. C'est-à-dire que là, Robert Murphy a été un des premiers à parler de l'état psychologique des personnes en situation de handicap et des barrières symboliques. Je suis arrivée à la conclusion que les quatre modifications de grande portée qui se produisent dans la conscience des invalides sont les suivantes. Diminution de l'estime de soi, invasion et occupation de la pensée par des déficiences physiques, flux latent de violences, de violentes colères, acquisition d'une identité totalement nouvelle et indésirable. Donc là, vous voyez, il y a aussi ces barrières-là. Alors, c'est juste, on va du coup, le bien-être et le soin, c'est dans ce cadre-là que la notion de soin intervient, c'est que les personnes en situation de handicap sont parfois dans des impossibilités psychologiques parce qu'elles sont fatiguées, elles ont beaucoup de choses à gérer. Et le principe, c'est d'arriver à leur apporter un soin dans l'accessibilité. Donc, c'est aussi pour ça que, vous voyez, quand on parle d'espaces dédiés, de calme, etc., sur le handicap mental notamment, en réalité, la personne en situation de handicap, elle va avoir besoin d'espaces de tranquillité. Et je dirais, quel que soit son handicap, puisque quelqu'un qui est en situation de handicap physique et qui est hors fauteuil, il va avoir besoin d'espace pour se reposer, etc. Donc, vous voyez, c'est tout un, je dirais, c'est un changement de paradigme à avoir puisqu'on va vraiment parler de soins dans l'accessibilité, de travailler le bien-être. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en travaillant le bien-être de ces publics-là, on va travailler le bien-être de l'intégralité des publics. Et du coup, on est sur la notion de care. Donc, du coup, là, on parle de barrières symboliques. Il y a les barrières physiques, cognitives, éducatives et sociales. Voilà. Dans la distinction de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu fait une analyse sur le fait que les choix que l'on fait socialement en tant que personne ne correspondent pas seulement à nos goûts personnels, mais aussi à toute une éducation, toute une éducation, toute une sociale et qui font qu'on va choisir d'aller vers tel ou tel espace. Et tout ça, en fait, les barrières vont se répondre les unes des autres. C'est-à-dire que la barrière financière, elle va mettre la personne dans un état de sensibilité au niveau social. Au niveau éducatif aussi, il faut savoir que les personnes en situation de handicap, alors aujourd'hui, avec l'école inclusive, il y a un fort changement de ce point de vue-là, mais jusqu'à présent, les personnes en situation de handicap ont de toute façon un niveau d'étude qui est inférieur aux autres personnes. Et du coup, elles ne vont pas avoir accès de la même manière à toute l'offre culturelle et touristique. C'est une simple étude des publics. Si vous étudiez quels sont vos publics, vous verrez que, par exemple, au musée, on sait qu'il y a un certain type de personnes d'une certaine éducation, etc., qui va venir plus facilement au musée ou au théâtre, etc. Et évidemment, tout le travail, c'est bien d'aller chercher les autres publics. Eh bien là, ça va être pareil. Les personnes en situation de handicap font partie des publics qui vont franchir moins facilement les portes des établissements culturels, qui vont avoir moins accès à l'emploi, qui vont avoir moins accès à l'éducation. Et en fait, tout ça fait partie d'un cercle vicieux qu'il faut arriver à briser. C'est-à-dire que le fait que les personnes en situation de handicap accèdent à l'éducation, accèdent aux établissements culturels, ça va permettre une meilleure estime de soi, une meilleure inclusion dans la société. Et du coup, ils vont venir après plus facilement sur les offres que vous proposez. Est-ce que tout le monde suit ? Parce que du coup, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ou est-ce qu'il n'y a pas le temps ? C'est après ? Voilà. C'est bon ? Alors, ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, vous les posiez dans le chat. On prendra un temps, comme je l'ai dit en tout début, pour y répondre. Bastienne, est-ce que vous avez fini votre présentation ? J'arrive juste à la dernière slide. Du coup, toute cette chaîne d'accessibilité, elle a été développée tout d'abord par la loi de 2005, dont il a été question tout à l'heure. Donc, la loi de 2005, il faut savoir que c'est sans un article organisé en huit chapitres. Donc, du coup, en réalité, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Mais au début, la connaissance que l'on avait de cette loi, c'était bien l'accessibilité au bâti seulement. Et vous voyez là, par le biais de cette slide, qu'en réalité, l'accessibilité au bâti ne correspond qu'à un seul chapitre sur huit. Donc, on a la notion d'accueil. On va retrouver dans vos offres, vous allez, à travers les chapitres, pouvoir retrouver tout ce que vous avez à proposer pour la mise en accessibilité des personnes. Donc, on va avoir l'accueil des personnes, la prévention, l'accès aux soins. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne vous concerne pas. Quoique, voilà, c'est important que la question médicale sur les infrastructures, quand même, elle se pose. Parfois, le droit à la compensation. Voilà, donc ça, ça va être comment je vais compenser le handicap dans mon offre. Les ressources, quels sont mes tarifs, tout simplement. La scolarité, voilà, là, ça va être tout l'accès à l'éducation, etc. L'emploi, l'accessibilité au bâti. Bon, ça, c'est la partie a priori que vous connaissez le plus. Et la participation citoyenne, c'est ce qui va permettre aux citoyens en situation de handicap de se sentir au même titre qu'une personne. Il y a quelque chose de rapport à la dignité, si vous voulez, dans la participation citoyenne, donc à la capacité que vous aurez à lui offrir vos offres de services. Il y a quelque chose aussi en lien avec vraiment une dignité de pouvoir participer au même titre que quelqu'un d'autre à l'offre. Et ensuite, je terminerai par la loi de l'ONU de 2006, qui, elle, agit au niveau international, donc a été ratifiée par la France en 2007 et mise en application en 2010. Après, en France, on a du mal à l'appliquer. En 2021, la France a été un peu rappelée à l'ordre, puisque nous connaissons une institutionnalisation très forte en France quand il s'agit d'ouvrir la société aux personnes en situation de handicap en dehors des institutions, justement. Pourquoi j'ai appelé ça la loi de l'autodétermination ? Parce que cette loi, elle pose vraiment, par rapport à 2005, elle pose vraiment la notion que la personne en situation de handicap, elle a à apporter à la société. Elle apporte autant que quelqu'un d'autre à la société et elle a le droit d'accéder à la société et à développer son esprit créatif et toutes les compétences qu'elle a à offrir, comme tout à chacun. Et ça, c'est quelque chose de très novateur par rapport à 2005, où là, on voit qu'il y a tout un tas de dispositifs et, on va dire, les personnes valides et la société doivent mettre en place. Mais là, dans la loi de 2006, on va reconnaître la qualité et la compétence des personnes en situation de handicap. Donc, du coup, voilà, j'ai essayé de faire très court. Je suis désolée. D'habitude, c'est un peu plus long. J'ai l'habitude des interventions un peu plus longues. J'espère que je n'ai pas retardé trop. Vous me direz ? Non, pas de souci. Merci, Bastienne. Je propose qu'on passe à la suite. Je vais reprendre le contrôle. Comme je vous disais, en troisième partie, l'accompagnement des professionnels dans leur transition sociale. On a la chance, en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir un réseau de tourisme social et solidaire qui intervient dans cette problématique. Donc, après moi, ce sera Clara Monger de Lunat qui vous parlera de cette problématique et de ce que fait Lunat, justement. Clara, je te laisse reprendre le contrôle. Oui, merci beaucoup, Clémentine. Alors, du coup, moi, c'est Clara Monger. Je suis coordonnatrice à Lunat Nouvelle-Aquitaine. Lunat, c'est une tête de réseau sur le tourisme social et solidaire. Et c'est une association loi 1901 qui est reconnue d'utilité publique. Donc, Lunat, c'est l'Union nationale des associations du tourisme et de plein air. Et on représente et on défend les acteurs touristiques de l'économie sociale et solidaire pour rendre tout simplement les vacances accessibles à tous. Donc, on est une grosse association au niveau national et chaque région en France, hors Outre-mer, bien évidemment, est représentée. Et donc, pour la Nouvelle-Aquitaine, nous, notre siège est sur Bordeaux. On est à Blanquefort, donc au nord de la métropole bordelaise. Et on travaille avec tous les acteurs touristiques qui sont en Nouvelle-Aquitaine et qui sont issus de l'économie sociale et solidaire. Une spécificité en Nouvelle-Aquitaine, quand même, c'est la mission interfilière Lunat Nouvelle-Aquitaine et depuis six ans maintenant, maître d'ouvrage délégué à cette mission interfilière en tourisme durable qui rassemble les trois têtes de réseau, donc qui sont Lunat, donc pour la partie tourisme social et solidaire, la partie UMI, donc c'est tout ce qui est restaurants, bars, boîtes de nuit et la partie HPA, qui est toute la partie hôtellerie de plein air, donc de la région Nouvelle-Aquitaine toujours. Et à nous trois, on forme cette mission interfilière qui a pour but d'accompagner les professionnels touristiques et les professionnels en général, membres de ces filières, dans leur transition environnementale et écologique à travers divers projets. Donc les projets qui sont phares pour nous sur cette année 2024, c'est la thématique de l'eau et des biodéchets. Donc si vous êtes intéressés, moi je suis à votre écoute pour vous donner tous les éléments qui vous intéressent. Et comment ça se traduit en région, le tourisme social et solidaire, donc membres de l'UNAT, on a à peu près 163 hébergements touristiques. Donc ça passe par des gîtes, des refuges, des campings, des villages de vacances, notamment le réseau VVF fait partie de l'UNAT au national et en région. On a le réseau des auberges de jeunesse, qui est représenté par l'affuage, des centres internationaux de séjour également. Et on a aussi des centres de vacances et des centres sportifs. Et le réseau des centres sportifs le plus connu dans le milieu du tourisme, c'est les centres UCPA, qui sont membres UNAT depuis des années. Et avec tout ça, on a un réseau d'une trentaine d'organisateurs de séjour. Donc les organisateurs de séjour sont là pour organiser par exemple des colonies de vacances, des séjours touristiques, des séjours de vacances adaptés ou des séjours linguistiques. Et tous ces acteurs, ils développent des produits touristiques qui sont tournés vers tout type de public. Donc sur la thématique d'aujourd'hui, c'est les personnes porteuses d'un handicap ou non, visibles ou non. On a la cible des enfants, des jeunes, des seniors, mais aussi des scolaires. Le rôle et les valeurs de l'UNAT. L'UNAT a quatre missions principales qui sont l'animation de son réseau au niveau régional et national, l'accompagnement des acteurs touristiques. On essaie d'impulser et de participer à des projets fédérateurs et innovants. Et on a une grosse mission de représentation et de promotion de ce tourisme social et solidaire qui est encore quand même peu connu du grand public. Donc c'est à nous de le mettre en avant à travers diverses représentations. Sur l'animation du réseau, notre objectif principal, c'est d'amener nos membres, nos adhérents, à se rencontrer, à échanger sur des problématiques communes afin d'essayer de tous ensemble, essayer de voir comment on peut les accompagner au mieux à leur trouver des solutions. Donc pour ça, on organise annuellement des séminaires, des colloques, des journées thématiques, des webinaires sur une problématique en particulier où on fait intervenir des professionnels, des chercheurs, des philosophes, des grandes instances. Sur l'accompagnement touristique, sur l'accompagnement de ces acteurs touristiques, notre mission principale, c'est de les conseiller, de leur apporter des outils, de les informer, de les aider sur un appui technique et opérationnel. Donc là, ça va passer par de l'aide, tout simplement, et du soutien. Faire le relais entre les membres que nous pouvons avoir en région et les grandes instances. Sur la thématique de l'accessibilité et des personnes porteuses de handicap, nous, on accompagne nos structures et on les met en relation avec les services compétents des différents départements, ça peut être Charentourisme, Girontourisme, etc., pour qu'ils puissent déposer leurs dossiers en vue d'avoir la marque Tourisme et Handicap. Donc on les aide dans ce niveau-là, on les accompagne aussi, notamment sur la partie rénovation et sur la création de dossiers de subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, qui demande beaucoup d'investissement, mais on a un rôle d'accompagnement qui est très, très important. Sur le développement et l'animation de coopération, donc sur des projets fédérateurs et innovants, on est à l'affût et en veille permanente sur tous les projets, les appels à manifestations d'intérêts qui peuvent être intéressants sur notre secteur, intéresser nos partenaires, nos membres, notamment depuis l'après-Covid, on a un projet et un dispositif national qui est porté au niveau national, qui est l'été culturel. Le but de ce dispositif, c'est d'apporter la culture dans les lieux de vacances, donc des villages vacances, des campings, des auberges de jeunesse. Le but, c'est de rendre accessible la culture dans ces lieux de séjour pour permettre aux personnes qui en sont éloignées le reste de l'année qu'elles puissent participer à des projets culturels sur un temps donné. Ça peut aussi leur apporter un temps de répit et de découvrir tout ce qui peut se faire. On a aussi des projets sur la partie tourisme durable, sur la partie rénovation. On essaie d'être à l'affût de tous ces projets-là. Et de les communiquer au mieux à nos professionnels. Et enfin, sur tout ce qui est représenter notre secteur et le promouvoir, on a une grosse partie de représentation auprès des différentes instances publiques qui nous soutiennent au travers de subventions et de financements sur des événements qui sont organisés par nos membres annuellement. et on essaie aussi d'intervenir sur des salons grand public et également dans des écoles pour nous faire connaître et proposer à nos potentiels futurs jeunes et nos futurs collègues de demain de leur montrer qu'est-ce que le tourisme social est solidaire, quelles sont nos valeurs, nos missions pour leur montrer un autre pan de la partie tourisme. Et du coup, pour toute la partie vacances et loisirs adaptés, depuis plusieurs années, l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, mais je sais que plusieurs de mes collègues dans les différentes régions ont un guide similaire, on a créé un guide qui s'appelle vacances et loisirs adaptés en Nouvelle-Aquitaine. C'est un guide qui est édité tous les deux ans et c'est un guide qui constitue principalement une aide à la préparation des séjours et voyages spécifiquement conçus pour les personnes en situation de handicap, donc porteuses d'un handicap quels qu'ils soient, qu'ils soient visibles ou non visibles. C'est un guide qui est composé en quatre parties. Donc on a la partie hébergement, où on va retrouver les hébergements membres de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine qui sont labellisées ou en cours de labellisation. On a des structures agréées, vacances adaptées, organisées. Donc c'est nos organisateurs de séjour qui ont cet agrément qui est très important. Et on peut retrouver quelques associations qui proposent des activités adaptées sur une journée ou la demi-journée. Et il est hyper complet. Et on va également retrouver les informations pratiques afin de répondre toujours mieux aux besoins du grand public ainsi qu'aux professionnels qui accompagnent ces personnes-là. Donc on va avoir les contacts par département, des MDPH, des départements, des CAF, etc. C'est un guide que vous pouvez retrouver en libre accès sur notre site internet. Et si vous le souhaitez et de sûrement demande, on peut vous en faire parvenir un petit nombre d'exemplaires puisque nous, on en a tiré quelques exemplaires. Et cette année, on a eu la chance d'être accompagnés sur la diffusion et la promotion de ce guide par le CRT. On remercie, bien évidemment, à travers cette intervention-là. On leur remercie aussi de l'avoir mis en avant. Ça nous a bien aidés dans cette diffusion-là et de la promotion de ce tourisme-là qui est aussi très important pour nous. Et du coup, je vais laisser la parole à VSA Corrèze, à mes collègues de VSA Corrèze qui sont membres UNAD depuis plusieurs années et qui sont partenaires de ce guide-là et qui vont pouvoir vous présenter leur structure, mais aussi comment eux, ils fonctionnent dans l'accueil de ce type de public-là. Merci beaucoup. Avant juste de laisser la parole à VSA Corrèze, Clara, on a une question pour toi dans le chat de la part de la halte du Pinson à Omane. il demande quels sont les critères pour faire partie du réseau UNAD. Alors, il faut principalement être une association. Si possible, avoir le label est juste, mais si on ne l'a pas, il faut avoir les critères de l'économie sociale et solidaire. Et après, tout simplement, il faut revenir vers nous. Vous avez nos contacts ou moi, je peux les mettre dans le chat après pour qu'on puisse vous envoyer toutes les informations bien précises, mais avec grand plaisir, on accueille vraiment tout le monde. Il y a des critères à respecter qui sont dans nos conditions d'utilisation, mais le but principal, c'est d'être une association reconnue d'utilité publique également, avec les critères de l'économie sociale et solidaire en plus. Merci, Clara. Juste pour vous repréciser à tout le monde, vous pourrez retrouver tous les contacts de Clara et des différentes intervenantes qui interviendront lors de ce webinaire sur notre site internet directement sur la page du webinaire. Je passe la parole et le contrôle à VSA Corrèze. Merci. Bonjour à tous. Nous, on va vous présenter le VSA Corrèze. C'est un village vacances à taille humaine qui a été créé en 2013 par l'AFEH, l'Association des familles d'enfants handicapés du groupe La Poste et Orange. Il a été conçu pour accueillir un public en situation de handicap, tous les types de handicap. Il est 100% accessible au PMR. En image, on dispose de huit pavillons qui sont climatisés et qui peuvent accueillir quatre à six personnes et d'infrastructures adaptées telles qu'une piscine qui est couverte et chauffée avec une rampe d'accès, une salle omnisport et des aires de jeu pour les enfants. Dans la piscine, on observe une main courante tout autour du bassin pour pouvoir se déplacer dans l'eau. Le chemin d'accès qui traverse le village est également équipé d'une main courante avec une signalétique en braille. On propose aussi pour nos vacanciers la continuité des soins qui est possible en partenariat avec les professionnels libéraux du secteur. Et ce qu'on propose, ce sont des séjours de répit. Donc, les séjours de répit, c'est avant tout des vacances en famille dont l'un des membres est en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc, il s'agit de partager des moments entre les familles dans un cadre qui est reposant. ça leur permet de sortir de leur quotidienne. On organise aussi des moments de répit pour les aidants où notre équipe d'animation prend en charge les aidés sur des activités qui sont adaptées à chacun. Pendant qu'en parallèle, les aidants, eux, profitent d'activités relaxantes telles que des massages, du yoga, des sorties culturelles ou simplement profitent de la piscine ou se reposent. On propose donc des activités et des animations variées. C'est personnalisé puisque, en amont des séjours, notre responsable d'animation contacte les familles et prend en compte leurs besoins, leurs capacités et leurs envies. Elle élabore ensuite le programme d'activité de la semaine où ils seront présents. L'accueil, du coup, est personnalisé pour chacun de nos vacanciers. S'ils ont besoin de matériel médical, on le sait en amont et tout est sur place dans leur pavillon à leur arrivée, que ce soit du lit médicalisé ou une chaise percée, chaise de douche, etc. On se procure tout le matériel, nous, en amont. Comme ça, ils n'ont rien à prévoir et rien à transporter. C'est pour ça aussi qu'on propose des réservations seulement par téléphone pour avoir contact avec les familles et connaître réellement leurs besoins. Les séjours et d'en aider, ces jours de répit, c'est aussi l'occasion pour les familles de se rencontrer, d'échanger entre elles. On fait en sorte que chaque moment passé ensemble soit propice au partage. On organise des soirées, on partage des repas avec toutes les familles. Le reste du temps, les repas sont... La restauration se fait en portage de repas directement dans les pavillons et on organise des soirées où on partage des repas avec tous les vacanciers. Comme je le disais, on est un village à taille humaine donc on a huit pavillons. On peut se permettre de partager un repas tous ensemble avec les équipes et les vacanciers. Tout est mis en œuvre pour créer du lien et une atmosphère familiale tout au long du séjour. On en organise huit, pour l'instant, huit semaines de séjour de répit par an. Le reste du temps, on propose des séjours traditionnels où on a aussi un programme d'activités variés mais la prise en charge des ZD n'est pas la même et les moments de répit sont moins fréquents. Au niveau des animations, tu veux prendre le relais ? Effectivement, ce qu'on voulait vous présenter, c'était notre village vacances. Effectivement, on vous a montré un petit peu toute la partie adaptée de montrer que des villages aussi, je reviens juste sur la première slide, on voit que ça reste un village traditionnel en Corrèze, donc la Nouvelle-Aquitaine étant une très belle région. On n'a pas la sensation aussi d'être dans un lieu médicalisé et c'est de montrer aussi que même si nous-mêmes on est en situation de handicap ou si un membre de notre famille est en situation de handicap, on peut aussi profiter de vacances dans un lieu traditionnel, moi j'aime bien le dire traditionnel. Effectivement, nous, notre particularité c'est depuis quelques années la mise en place de ces séjours de répit au-delà de proposer un lieu totalement adapté, c'est aussi des moments plus forts pour permettre ne serait-ce qu'une heure, deux heures ou même toute une matinée ou même des fois toute une journée prendre le relais soit faire des activités spécialement dédiées pour les parents ou pour l'enfant qui est en situation de handicap. Donc, nous, en interne, dans le village vacances, tout a été pensé. Je dis tout, on va dire que principalement on peut accueillir tout type de handicap, c'est vrai que souvent on pense aux personnes à mobilité réduite, bien évidemment tout a été pensé parce que les pavillons, on en a huit, on en a trois petits qui peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes qui font à peu près 70 mètres carrés et ensuite les cinq grands jusqu'à six personnes qui font 90 mètres carrés. Donc, on est quand même sur des dimensions assez conséquentes pour la capacité. Mais nous, c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est aussi beaucoup de handicap du type autisme, polyhandicap, voilà, ce n'est pas simplement adapté aux personnes en fauteuil roulant ou malvoyantes avec effectivement cette signalétique en braille sous la main courante. Nous, c'est un petit peu plus, on a poussé l'adaptation, du moins, on a essayé au maximum. C'est aussi de montrer, nous, au niveau des animations, souvent, ce qu'on peut nous reprocher à tort, bien évidemment, c'est qu'on n'est pas au bord de la mer. Malgré tout, il y a énormément de choses à faire à moins d'une heure quand même du village. On a beaucoup d'activités adaptées, que ce soit nous, déjà en interne avec notre piscine, on a beaucoup de capacités et ensuite, on a à proximité du karting adapté, du paddle adapté. On a aussi beaucoup de partenaires qui sont très engagés dans la cause du handicap et qui, du coup, nous accueillent volontiers. Je pense aussi à la grotte de Tourtoirat qui est à proximité où là, effectivement, on peut la visiter avec un fauteuil roulant. pour Kamadour qui reste aussi un site adapté qu'on peut visiter. C'est aussi montrer que on n'est pas obligé de rester dans le village et de rester entre nous. On peut aussi aller visiter la région qui, là aussi, est adaptée et c'est quelque chose qui est fabuleux pour notre village. Donc voilà, nous, on voulait vraiment vous parler aussi du VSA Corrèze qui est, je ne dirais pas, unique en France parce qu'on a vu quand même qu'il y a aussi des lieux qui le proposent et j'ai vu dans le chat au niveau de la question, on a aussi des gîtes qui permettent des moments de répit. Voilà, nous, en fait, on vous remercie aussi de nous laisser la parole aujourd'hui parce qu'on a aussi besoin de se faire connaître et ce n'est pas toujours évident. Donc c'est aussi sur des moments comme ça où nous, on peut montrer qu'il y a aussi des belles choses qui se font et qu'il y a des villages qui peuvent accueillir tout type de famille parce que c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le handicap et on accueille aussi par exemple un couple de personnes âgées avec un des membres qui est en perte d'autonomie. Voilà, c'est plus large que le handicap et c'est bien plus large que simplement, par exemple, les personnes à mobilité réduite. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous parce qu'on peut même être sans handicap et on est les bienvenus en Corrèze. Voilà, je vous remercie d'avoir laissé la parole et la possibilité de nous présenter. Voilà du coup pour tout ce qu'on peut proposer au VSA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais mettre notre adresse mail si vous avez besoin de plus d'informations et puis n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux sociaux notamment ce qu'on fait. On essaye de rester actifs pour partager avec nos vacanciers et les personnes qui ne nous connaissent pas encore tout ce qui se passe dans le vieux vacances. Je vais laisser la parole à la personne suivante et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés attentivement. Merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est très bien. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Jurado et Madame Martin. Non, ça ne marche plus. t'entends plus. Oui, ton micro a été désactivé. Vas-y. Pardon. Voilà, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais, merci beaucoup Madame Martin et Madame Jurado pour cette présentation du VSA Corrède. Comme vous le disiez, c'est important de valoriser l'offre accessible qui existe aujourd'hui en France et en Nouvelle-Aquitaine particulièrement et sur des structures comme la vôtre. C'est d'ailleurs notamment le sujet de la prochaine partie. on va accueillir Catherine Chayé de Charente Tourisme qui va nous parler justement de ce label Tourisme et Handicap. Vous m'entendez ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine, oui. Merci beaucoup d'abord au CRT et puis à Clémentine de nous permettre d'intervenir notamment sur le label Tourisme et Handicap. Donc moi, je suis Catherine Chayé comme vous pouvez le voir. Je suis responsable d'un service autour de l'inclusion, la diversité et la qualité de vie et conditions de travail. Donc je vais prendre je vais vous passer les slides, voilà. Donc déjà, je voulais juste vous présenter notre structure en deux mots. Donc Charente Tourisme, c'est la fusion de deux agences départementales du touristique de Charente et de Charente Maritime. Donc nous avons fusionné en 2017 et nous avons également en 2020 fusionné avec un office de tourisme, l'office de tourisme des Val-de-Saint-Onge. Donc nous sommes aujourd'hui plus de 70 collaborateurs répartis sur trois sites, sur le site d'Angoulême où je suis actuellement, sur le site de La Rochelle et également sur le site de Saint-Jean-d'Angélie. Donc Charente Tourisme est impliquée dans le déploiement du label Tourisme et Handicap depuis presque le début, depuis 2003. Nous travaillons avec deux évaluateurs qui ont été formés par l'association Tourisme et Handicap au niveau national et qui sillonnent le département de la Charente et de la Charente-Paris-Team puisque nous avons un territoire extrêmement grand et que l'idée c'était effectivement de ne pas faire faire beaucoup de kilomètres à nos évaluateurs puisque comme vous pouvez le voir, nous avons près de 500 sites qui sont labellisés sur notre destination. Donc un petit zoom sur Tourisme et Handicap, un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc Tourisme et Handicap c'est un label d'État qui a été créé en 2001 par Michel Demessine qui était alors secrétaire d'État au Tourisme qui jusqu'à présent a été porté par la Direction Générale des entreprises et puis par l'Association nationale Tourisme et Handicap et depuis le 1er mai 2024, le label est maintenant porté par Atout France avec, on l'espère, la possibilité d'avoir une plus grande visibilité sur ce label et avoir une plus grande notoriété parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a encore un gros déficit par rapport à la notoriété de ce label. Donc l'objectif de ce label c'est quoi ? C'est bien de développer une offre touristique adaptée et ouverte à tous. Donc forcément on est sur la même ligne que les précédents interlocuteurs. Donc l'idée c'est de pouvoir rendre accessible le maximum de sites aux personnes en situation de handicap et quel que soit le handicap. Alors, petite carte d'identité du label Tourisme et Handicap avant de rentrer après dans des choses beaucoup plus concrètes. Le label Tourisme et Handicap pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est déjà un gage de qualité donc on est bien dans une démarche qualité. C'est-à-dire que si on choisit d'être labellisé Tourisme et Handicap ce n'est pas pour faire pour augmenter son taux d'occupation. Si on fait ça c'est vraiment parce qu'on a vraiment envie de proposer une offre à tout public adaptée à tout public et non pas pour avoir voilà une offre de un taux d'occupation qui va augmenter puisqu'on le sait très bien comme tout label qualité on ne vient pas verser label pour augmenter son taux d'occupation. C'est donc comme je le disais tout à l'heure un label qui est déposé par l'État géré maintenant par Atout France c'est une démarche volontaire. Donc il y a effectivement la loi on en a longuement parlé tout à l'heure enfin plusieurs reprises et puis il y a également les labels et les labels ne sont absolument pas obligatoires donc on est vraiment dans une démarche volontaire. Le label tourisme handicap c'est lourd c'est 35 cahiers des charges plus de 300 critères c'est valable pour 5 ans et quand on se déplace sur une structure on va visiter la structure en essayant de pouvoir répondre aux 4 grandes familles de handicap même si on n'y arrive pas forcément l'idée c'est de pouvoir nous accompagner les prestataires touristiques pour qu'ils se rapprochent le plus possible des critères de la marque du label pour pouvoir recevoir toutes les personnes qui seraient atteintes d'un de ces handicaps. C'est pour ça que le label tourisme handicap il est obtenu pour minimum 2 déficiences on aimerait bien que tout le monde soit 4 mais on sait très bien que ce n'est pas toujours possible notamment sur des sites touristiques qui sont des musées ou classés et qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut ou on ne peut pas réaliser certains équipements mais il n'empêche que nous on part sur le terrain avec notre grille pour essayer d'atteindre on va dire le graal de l'accueil des personnes en situation de handicap sur les cas de déficience. répartition des labellisées par catégorie d'activité alors ça c'est très important parce que en fait comme vous pouvez le voir sur cette slide il y a 5 grandes catégories de prestations touristiques sur lesquelles nous pouvons nous intervenir ce sont les hébergements les lieux d'information touristique avec notamment tout ce qui est office de tourisme les activités de loisirs donc derrière vous pouvez le voir on met les parcs de loisirs les théâtres cinéma piscine plage etc des sites de visite et des restaurants en tout il y a 4400 labellisés en France alors c'est pas mal mais on pourrait faire beaucoup mieux notamment sur certaines régions donc c'est ce qu'on va voir c'est logé de la slide suivante où là vous avez la répartition des labellisés en France et nous la problématique que nous avons aujourd'hui c'est que nous avons beaucoup d'hébergements qui sont labellisés mais pas suffisamment de restaurants de sites de visite ou d'activités de loisirs et tout à l'heure on parlait d'avoir une chaîne d'accessibilité et nous c'est bien également notre souhait c'est à dire que c'est bien d'arriver dans un hébergement qui est parfaitement adapté à son handicap mais pendant des vacances on veut sortir on veut aller au restaurant on veut visiter et que si les structures ne sont pas adaptées autour de l'hébergement la personne va rester pendant 8 jours dans son gîte parfaitement adaptées mais ce n'est pas ça des vacances l'idée c'est de pouvoir effectivement en sortir et nous le travail que l'on veut faire à Charentourisme c'est d'arriver justement à sensibiliser les acteurs pour qu'on puisse avoir au-delà des hébergements d'autres structures touristiques qui peuvent accueillir ce public donc comme vous pouvez le voir la Nouvelle-Aquitaine est quand même le bon élève de la France puisque nous sommes la première région en termes de nombre de structures labellisées donc ça c'est quand même à noter on a 56% des structures qui sont labellisées sur les 4 déficiences donc il y a encore aussi du travail et de la sensibilisation à faire et donc la Charente et la Charente maritime se trouvent sur le podium des départements ayant une offre adaptée la plus nombreuse sachant qu'en deuxième nous avons effectivement nos collègues des Pyrénées-Atlantiques qui sont sur la deuxième marche du podium mais voilà de manière générale la région Nouvelle-Aquitaine est effectivement quand même la bonne élève la bonne élève en termes de sites du nombre de sites labellisés en France En Charente petit zoom donc j'ai un petit peu été un petit peu vite et j'ai devancé un peu cette slide c'était voilà pour vous montrer un petit peu la répartition de l'offre sur notre destination avec comme vous pouvez le voir 65% de l'offre qui se trouve dans les critères enfin dans la filière hébergement 13% les offices de tourisme ça représente 13% de l'offre on a la plupart des offices de tourisme des Charentes sont labellisés il doit en manquer peut-être un ou deux mais bon sincèrement on travaille très bien avec les offices de tourisme sur la labellisation tourisme handicap on a 49 lieux de visite 25 restaurants et 35 activités de loisirs donc voilà on peut tout à fait mieux faire même si au final on est toujours autour des 500 labellisés on ne va pas s'arrêter là et l'idée c'est de pouvoir effectivement diversifier l'offre que nous proposons alors comment concrètement comment ça se passe donc pour une structure qui souhaite être labellisée alors ça c'est un témoignage qui est propre effectivement une organisation qui est propre aux Charentes donc après d'autres collègues d'autres départements fonctionnent peut-être un petit peu différemment nous en fait la première étape c'est de le prestataire s'adresse à Charentes Tourisme sachant que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons deux évaluateurs Laurence Pouragio et Emmanuel Beck qui sont les référents et les évaluateurs sur la destination je crois que Laurence nous écoute donc n'hésite pas Laurence si tu veux dire quelque chose à compléter mes propos donc le prestataire donc s'adresse à notre structure il y a tout un échange au départ avec l'évaluateur ensuite il y a un audit sur site alors on intervient à tous les niveaux c'est-à-dire qu'on peut être appelé dès le projet on est porteur de projet on peut être appelé par un architecte qui est en train effectivement de faire ses plans on peut être appelé sur des structures qui sont déjà construites donc là c'est parfois quand c'est des nouveaux c'est pas toujours évident parce que les conseils quand on peut accompagner une structure depuis le début c'est quand même mieux parce qu'on sait très bien que malheureusement c'est très codifié l'accompagnement handicap donc il suffit de quelques centimètres oubliés ou un problème de rotation dans la salle d'eau pour que malheureusement ça ne puisse pas rentrer dans les critères du label donc c'est vrai qu'on aime bien être appelé en amont du projet donc il y a une visite sur site il y a une visite d'évaluation qui est un binôme constitué d'un évaluateur et d'une personne qui fait partie d'une association handicap sachant que nous travaillons avec l'APF on travaille également avec l'association Valentinoui on travaille également avec une association de sourds malentendants enfin voilà et souvent on les sollicite pour des structures un petit peu plus complexes et qui nécessitent de pouvoir avoir des conseils de personnes qui sont eux-mêmes confrontées par le handicap donc quand la visite est faite que on a réalisé que le prestataire a réalisé les 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 travaux à ce moment-là on peut passer le dossier donc sur le registre national il y avait auparavant il y avait une commission nationale qui pour la pour les charentes on en avait 5-6 commissions par an donc là depuis que le dossier que le label est porté par à tout France maintenant on dépose le dossier sur un registre national et donc nos dossiers sont sont vus validés par l'association tourisme handicap et à tout France et donc c'est donc à tout France qui donne le label et non pas charente tourisme rappelons que c'est un label d'état quel coût alors nous effectivement nous avons fait le choix de de faire payer on va dire pas le label puisque le label n'est pas payant mais bien l'accompagnement au label c'est-à-dire qu'on a des déplacements on a du temps de travail souvent ça peut être des accompagnements qui peuvent durer des semaines voire des mois voire des années donc on est régulièrement sollicité au fur et à mesure de l'avancée des travaux donc c'est pour ça que nous avons mis un petit coup qui comme vous pouvez le voir est quand même pas énorme puisque nous demandons pour une structure qui est non ERP donc qui n'est pas un établissement ouvert au public comme les meublés chambres d'hôtes 90 euros et puis pour 120 euros pour un ERP sachant que lors de la revisite le renouvellement au bout de 5 ans puisqu'on a dit que le label était valable 5 ans nous ne faisons pas repayer cette somme puisque nous considérons que tout le travail d'accompagnement a déjà été effectué et que là on est juste dans le contrôle donc même s'il y a de nouveau des déplacements on ne fait pas repayer les structures alors on va rentrer un petit peu plus dans le concret parce que en fait ce qui est important c'est comme on le disait depuis le départ c'est la diversité de nos structures c'est à dire que c'est pas forcément des structures auxquelles on penserait mais on est quand même assez fiers de montrer qu'on a été capable de labelliser un catamaran quand même pour les cas de déficience une structure multisport comme The Peak à Angoulin ou bien le petit train touristique de Saint-Trojan que à mon avis certains connaissent sur les cas de déficience également nous avons 11 plages également qui sont labellisées en Charente maritime nous avons également des grands noms puisque nous avons notamment Courvoisier à Jarnac donc n'oublions pas que les Charentes c'est le Cognac et que du coup nous avons une grosse offre unotouristique qui doit être accessible au plus grand nombre également avec les difficultés que nous rencontrons notamment sur les caves donc l'idée c'est de pouvoir aussi sensibiliser les prestataires unotouristiques pour pouvoir accueillir également cette clientèle donc ça vous montre un peu la diversité des structures qui peuvent être labellisées excusez-moi je me déplace dans le powerpoint voilà donc là on avait notamment les ânes de la rêverie à Sainte-Césaire également donc voyez on voit une personne en situation de handicap moteur qui peut faire le circuit qui peut faire la visite qui peut aller à la rencontre des ânes et puis ce site a été quand même récompensé par les trophées du tourisme accessibles en 2019 donc voilà on peut faire des choses voyez le musée de l'île de l'Héron toujours cas de déficience donc voilà il ne faut pas dire non mais nous on n'y arrivera jamais nos structures ne sont pas adaptées n'hésitez pas surtout à vous rapprocher des évaluateurs même dans les autres départements tourisme et handicap parce que même si vous ne pouvez pas avoir les cas de déficience et même si vous ne pourrez pas répondre au cahier des charges pour certaines déficiences on peut toujours vous aider et on peut toujours améliorer et vous accompagner effectivement dans l'aménagement de vos structures touristiques donc un petit zoom sur un accompagnement particulier donc là vous pouvez voir Laurence dont je vous ai parlé tout à l'heure l'une des deux évaluatrices quand je vous disais que ça peut durer des mois voyez par exemple l'espace mémoriel de la déportation et de la résistance qui se situe à Angoulême bah Laurence ça fait quatre mois d'accompagnement avec cette structure-là pour pouvoir arriver à la labellisation sur les cas de déficience donc on se déplace avec notre maître avec nos loupes avec nos lunettes qui nous permettent d'avoir de se mettre un peu en situation de personnes ayant une déficience visuelle voilà on arrive avec tout ça et puis on s'adapte et on vous encourage à faire des supports en grand caractère souvent c'est pas forcément des gros aménagements ne pensons pas qu'on est forcément labellisé que s'il faut tout casser que ça va vous coûter très cher oui par moment il est possible que si vous voulez recevoir des fauteuils et bien il faut refaire sa salle de bain parce que parce qu'il n'y a pas l'espace parce qu'il n'y a pas l'espace de rotation mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire avec peu de moyens et on est là effectivement nous pour on va dire dédramatiser la démarche oui il y a beaucoup de cahiers des charges vous l'ai dit au début oui c'est lourd mais nous on est là pour simplifier tout ça donc pas de crainte et même si vous pensez ne pas être éligible n'hésitez pas à nous contacter on vous le dira alors c'est bien joli d'avoir des structures labellisées mais alors comment on communique alors on communique certainement pas on a encore beaucoup de choses à faire donc c'est ce que je vous disais au début de mon propos le fait que le label soit déplacé on va dire de la DGEA on attend quand même pas mal d'atouts France en termes de visibilité notoriété nous à notre niveau nous avons sur notre site grand public qui s'appelle donc www.finiment-charente.com nous avons une rubrique qui est dédiée justement à ces structures qui sont labellisées donc qui ont fait l'effort de vouloir accueillir des personnes en situation de handicap donc vous trouvez également tout un tas d'autres supports des guides audio des vidéos en langue des signes etc donc après l'exhaustivité de l'offre de notre territoire qui est remontée par les offices de tourisme qui sont nos partenaires et puis également nous faisons régulièrement des posts LinkedIn Facebook Instagram pour pouvoir pour pouvoir parler de notamment de mettre en valeur par exemple un site qui a fait beaucoup d'efforts et qui au bout de 3 4 mois voire plus a réussi à atteindre on va dire nos 4 déficiences notre Graal ou même notre 3 déficiences donc voilà on essaye et ce qu'on fait surtout aussi c'est qu'on est vraiment partenaire avec l'association Tourisme Handicap pour pouvoir aussi inciter nos prestataires touristiques labilisés à participer à des événements nationaux qu'organise l'association Tourisme Handicap donc les trophées on en a parlé tout à l'heure il y a un magazine aussi national qui existe et donc nous on s'appuie également sur tous les supports qui peuvent être faits par l'association TH qui fait un gros gros travail et puis pour terminer non j'en ai encore une après excusez-moi je ne suis pas très douée avec les outils pour terminer donc on fait également un gros travail ces dernières années de sensibilisation auprès à la fois des filières touristiques donc vous voyez là on a mis quelques logos mais on travaille avec la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air pour faire des interventions auprès de leurs adhérents on travaille auprès de la route des trésors historiques des Charentes pour également sensibiliser leurs adhérents on fait beaucoup d'interventions dans les écoles dans les universités l'idée c'est de pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge on va dire les étudiants et tous ces étudiants qui seront les professionnels du tourisme de demain les sensibiliser à l'accueil des personnes en situation de handicap pour leur montrer encore une fois qu'il est possible de faire plein de choses pas forcément avec beaucoup de moyens et que n'oublions pas dans le cursus effectivement universitaire scolaire de parler de cette clientèle qui est là qui existe et comme vous pouvez le dire vous le disait Clémentine au début du webinaire c'est pas rien et qu'aujourd'hui il faut qu'on fasse tous blocs pour pouvoir augmenter cette offre et qu'on arrive vraiment dans une société beaucoup plus inclusive et accessible donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour aller dans les universités et les écoles parce que tout se fait dès le plus jeune âge et juste j'avais voulu insérer les petites vignettes parce que forcément pour intéresser un petit peu sur un sujet qui au départ n'est pas forcément on va dire très ludique quand même et bien on s'appuie sur des petites vignettes voilà sortes de petites bandes dessinées qui parlent qui est extrêmement sympathique colorée et qui permet notamment quand on fait des interventions on s'appuie beaucoup sur ces vignettes pour montrer les équipements et pour montrer les aménagements qu'il faut faire pour accueillir le plus grand nombre donc là j'en ai mis quatre mais on en a beaucoup plus donc voilà l'idée c'est que demain qu'on pense même plus à rendre accessible une structure l'idée c'est qu'il faut que ce soit un fait un fait un fait quoi c'est à dire que c'est plus on va le rendre accessible non dès le départ il faut de toute façon il faut penser accessibilité voilà donc j'en ai terminé surtout vous n'hésitez pas à revenir vers Charente Tourisme vers Laurence vers Emmanuel si vous avez des questions si vous avez une structure sur les Charentes que vous souhaiteriez éventuellement soumettre à l'adhésion Tourisme à nous contacter voilà donc merci beaucoup pour votre attention merci Catherine donc comme le disait Sandrine nous mettrons en ligne tous les contacts des référents Tourisme Handicap des départements néo-aquitains directement via la page de ce webinaire également il y avait des questions dans le chat je pense que Catherine tu pourras y répondre alors qui demandait les tarifs sur d'autres départements qui faisaient peut-être le même accompagnement je pense que ce qu'on pourrait repréciser c'est que c'est une démarche volontaire donc de Charente Tourisme de poser un tarif bon assez faible quand même sur cet accompagnement mais qui n'est pas obligatoire justement pour tous tous les départements oui je précise comme je l'ai pu déjà le dire ce n'est pas le label qui est payant c'est bien l'accompagnement vers le label donc effectivement il y a plein de départements qui n'ont mis aucun tarif mais c'est vrai que moi je n'ai pas une photographie je ne suis pas en mesure de vous répondre mais voilà effectivement le choix qui a été fait et encore une fois ça c'est vraiment au moment de la première labellisation puisqu'au bout de 5 ans puisque le label est valable 5 ans au bout de 5 ans quand on vient de nouveau dans vos structures et qu'on renouvelle le label on ne fait pas payer puisqu'on considère que l'accompagnement a déjà été fait avant voilà voilà merci Catherine et on avait également une autre question si si vous arriviez à mobiliser des associations ou collectivités locales notamment dans l'accès des chemins de promenade à tous et pour leur repérage alors oui alors peut-être pas assez encore une fois on a encore du travail à faire on ne va pas s'arrêter là même si on a 500 labellisés et comme on est bien effectivement dans l'idée de pouvoir diversifier l'offre nous les chemins de promenade on accompagne récemment Emmanuel a accompagné effectivement la forêt de la courbe mais oui mais on mobilise mais pas suffisamment je pense qu'aujourd'hui et puis on a des collectivités qui sont beaucoup plus engagées selon les territoires on a par exemple sur l'île de Ré ils sont très engagés sur le territoire de Rochefort le territoire de La Rochelle sont dans des territoires très engagés qui font des guides d'accessibilité et puis on a des territoires où effectivement on voit qu'il y a moins alors peut-être moins aussi de ressources humaines pour s'occuper de ces sujets-là aussi mais oui on arrive mais certainement pas encore suffisamment Merci Catherine Alors pour la suite donc de ce webinaire on avait choisi donc de faire le relais d'une vidéo qui représentait justement les besoins en matière d'accessibilité selon la famille de handicap ce que je vous propose de visionner c'est une c'est une vidéo donc de Action Handicap France et d'une personne concernée directement par le handicap visuel qui justement évoque les aménagements et types de médiation nécessaires pour rendre justement un site de visite accessible à cette famille de handicap en sachant que bien évidemment certaines choses peuvent être transposables selon les secteurs d'activité du tourisme que ce soit l'hébergement également voilà je vous propose de visionner ensemble cette vidéo rapide voilà donc on a visionné cette vidéo je pense que l'idée qu'on peut retenir justement c'est cette idée de gain que ce soit un gain culturel ou gain en repos comme ça a été dit justement pour cette idée de gain on remercie les responsables de labellisation au niveau des départements pour nous avoir transmis justement des exemples d'établissements labellisés dans leur département que je vais vous présenter par la suite donc qui seront répartis selon l'hébergement la visite et les loisirs les établissements donc que nous avons retenus c'est une liste non exhaustive bien sûr on n'a pas toute la connaissance de l'offre labellisée et accessible parce qu'il faut aussi il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des offres accessibles mais qui ne sont pas forcément objets de labellisation tourisme et handicap donc pour commencer avec l'hébergement rapidement on va passer très rapidement parce que je vois le temps passer et je voudrais laisser du temps ensuite pour que chacun puisse répondre aux questions donc il n'y a pas toutes les zones de texte si donc le hameau de l'abori Karsadeyak qui a été nommé au trophée du tourisme accessible en 2023 qui fait également partie de cette économie sociale et solidaire et qui est devenu le premier gîte solidaire en Dordogne pour l'association Coeur en Liberté il se démarque notamment par ses supports d'accueil en braille et en gros caractère pour les personnes en situation de handicap visuel rapidement également le gîte de la chaînée du roc à Saint-Léon-sur-Vézère qui est lauréat lui du trophée des tourismes accessibles en 2017 alors je vois que les zones de texte ne se sont pas actualisées mais c'est un gîte qui est entièrement conçu pour l'accueil des personnes en situation de handicap pour les quatre familles mais qui s'exprime aussi dans une dans une pardon dans un cheminement écologique social et également biotique avec toutes les questions des pollutions électromagnétiques également concernant donc on va passer assez rapidement sur les sites de visite on a quelques dispositifs et quelques médiations qui peuvent nous aider justement à faciliter l'expérience de visite pour les personnes en situation de handicap et qu'importe les handicaps on a notamment le muséum d'histoire naturelle de Bordeaux qui a instauré notamment les heures calmes les heures calmes tous les samedis une heure par semaine et un sac facile ce que vous pouvez voir ce que vous pouvez voir en dessous le sac facile en fait pour les mots facilite accompagne calme implique et libère il permet de sélectionner des objets apaisants réconfortants pour vivre une visite dans les meilleures conditions dans les conditions optimales pour les personnes hypersensibles anxieuses ou qui présentent des troubles qui affectent la sensibilité on va trouver dans ce sac des casques de réduction de bruit des balles anti-stress des lunettes de soleil pour justement altérer la luminosité des loupes des tours de coulestés pour justement permettre permettre aux personnes hypersensibles de pouvoir vivre l'exposition dans les meilleures conditions rapidement également citer le musée national Adrien Duboucher à Limoges comme Catherine en a parlé tout à l'heure avec la fondation la fondation Valentin Huy le musée organise tout au long de l'année des conférences tactiles pour pour toutes les pour tous les publics c'est des c'est des visites qui vont justement insister sur la matière et sur le toucher donc les objets de l'exposition vont servir de support pédagogique et ça permet notamment de se mettre en situation et de proposer une médiation pour les personnes en situation de handicap visuel également au niveau des loisirs comment est-ce qu'on rend les loisirs accessibles il y a plusieurs choses à faire en Nouvelle-Aquitaine notamment on a Tandem la station vélo à Créon qui est labellisée pour les quatre familles de handicap c'est proposé des des vélos des infrastructures adaptées pour permettre justement aux personnes en situation de handicap de profiter des infrastructures des pistes cyclables des sites de visite comme le propose également deux territoires en Nouvelle-Aquitaine donc la Gironde et les Pyrénées Atlantiques avec les balades à roulettes qu'on retrouve un peu partout que ce soit en montagne en forêt ou sur la plage c'est des balades courtes et accessibles qui permettent de faire des boucles donc entre 500 et 4 entre 500 mètres pardon et 4 kilomètres avec des parkings adaptés à proximité ça représente donc des chemins larges sans dénivelé notable et qui possèdent un revêtement suffisamment roulant et sans trafic automobile à proximité donc qui sont accessibles pour toutes les familles de handicap également pour les familles à poussettes comme on le disait au tout début de ce webinaire et certains de ces parcours sont labellisés tourisme et handicap ou en cours de labellisation tourisme et handicap enfin on a également des associations de montagne qui proposent des activités toute l'année accessibles avec notamment la pierre Andy Pyrénée qui elle aussi est labellisée pour les 4 familles de handicap et qui va proposer justement des activités selon le type de handicap que ce soit fauteuil tout terrain électrique également des équipements adaptés avec des casques radio des uniski des duelski ce qui permet de vivre justement la montagne pour tout public et toute l'année surtout et enfin il y a des bonnes pratiques justement pour permettre l'accessibilité dans les différents lieux que ce soit les lieux de culture ou les hébergements notamment principalement par la médiation l'accessibilité par la médiation on peut penser justement à la technologie aujourd'hui donc notamment avec les tablettes de visite comme les histopades qu'on retrouve aujourd'hui dans les musées en France qui peuvent justement se substituer dans des espaces non accessibles où on ne peut pas par exemple dans les lieux historiques où on ne peut pas faire de travaux on ne peut pas faire de mise aux normes pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à ces espaces on peut justement se servir de ces supports pour proposer une continuité dans la visite pour les personnes en situation de handicap et également proposer des commentaires audio une audio description ou des vidéos en langue française des signes pour continuer justement les supports de visite une autre bonne pratique c'est de s'adapter au matériel de ces personnes alors on a déjà les boucles magnétiques pour les personnes qui sont malentendantes mais on peut également s'adapter aujourd'hui grâce à la technologie aux différents matériels notamment pour les personnes en situation de mobilité réduite avec les fauteuils électriques avec des joysticks notamment on peut s'adapter oui on peut s'adapter grâce à une clé USB notamment aujourd'hui et proposer justement cette vidite virtuelle et proposer aux personnes de cheminer elles-mêmes dans les espaces virtuels pour visiter sans tablette ces espaces on peut également adapter ce principe avec différentes plateformes de jeux vidéo notamment et enfin une dernière bonne pratique mais encore une fois c'est une liste qui est non exhaustive j'imagine que vous aussi vous faites preuve de plein de bonnes pratiques dans vos différentes structures comme on l'a déjà vu avec le muséum d'histoire naturelle de Bordeaux c'est ces heures silencieuses qui aujourd'hui sont pratiquées en 2023 qui étaient pratiquées dans 77% des magasins en France c'est le principe de proposer entre 2 et 4 heures silencieuses par jour pour permettre justement aux personnes atteintes d'hypersensibilité donc dotées d'une sensibilité accrue de profiter d'un environnement avec des stimuli diminués donc visuels l'auditif ça veut dire qu'on va couper le son des caisses on va enlever la radio on va diminuer la lumière et on va permettre de se mettre dans les bonnes conditions calmes pour pouvoir profiter de faire ces courses tranquillement également alors là je vois que la slide ne s'est pas ajoutée mais on a on a également la communication qui peut être améliorée on a plusieurs plateformes qui aujourd'hui qui permettent de renseigner sur l'accessibilité de son lieu je pense notamment à accès libre en Nouvelle-Aquitaine on a un certain nombre d'établissements référencés sur la plateforme ça peut aller de la boulangerie au coiffeur c'est vraiment tous les établissements c'est référencer les différents types d'accessibilité que ce soit accessibilité physique ou non à votre établissement et de permettre de le recenser en un seul lieu comme pour le label Tourisme et Handicap donc de recenser en un seul lieu toutes les démarches d'accessibilité ou les freins qui peuvent être appliqués selon les familles de handicap pour tous les publics voilà je vois qu'il y avait d'autres questions donc dans le chat en effet n'oublions pas le réseau Culture Relax et Ciné Relax dans toute la France qui propose justement des séances des séances ouvertes à tous je propose qu'on mette le lien en effet de Culture et Ciné Relax dans le dans le chat et dans le prochain dans le prochain voilà merci Sandrine voilà merci si vous avez encore des questions pour les intervenants je vous invite à les poser dans le chat alors je vois comment agir pour que les organismes de transport notamment les bus et les trains soient vraiment attentifs aux besoins des personnes en situation de handicap notamment qu'elles ne les réglent pas dans les compartiments ou wagons à l'écart qu'elles puissent voyager avec toute leur famille sans surcoût et qu'elles les traitent avec le respect qu'elles méritent comme tout un chacun merci en effet c'est une bonne question oui Sandrine oui bonjour à tous je crois que Bastien effectivement a répondu en partie c'est assez complexe le transport je crois qu'on en est tous conscients c'est aussi des responsabilités parfois des communes pour les réseaux de ville ou de la SNCF ou des transporteurs donc il y a déjà des discussions et des choses qui sont déjà menées c'est pas suffisant on en est tous conscients mais voilà en tout cas nous quand on est en échange à notre niveau on le mentionne toujours mais voilà c'est en progrès mais pas encore satisfaisant et il faut continuer à l'occasion de toujours pouvoir l'évoquer en tout cas avec les sociétés de transport ou les communes qui ont la compétence en tout cas au niveau local Bastien je vous propose de prendre la parole oui juste pour compléter c'est effectivement je suis tout à fait d'accord c'est complexe et c'est tout l'intérêt de leur proposer des partenariats c'est qu'à partir du moment où il y a un partenariat qui est engagé il y a des discussions qui sont possibles si vous voulez voilà c'était ce que je voulais compléter de ce que j'avais dit voilà de bien souligner la notion de partenariat pour l'accessibilité de vos infrastructures on t'a perdu Clémentine sur le sang pardon merci beaucoup Sandrine je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat donc pour les prochains rendez-vous du CRT donc le 23 septembre nous aurons un webinaire sur l'organisation des collectes de déchets dans votre destination ou sur votre site le 13 novembre ce sera la communication auprès des jeunes et enfin le 26 novembre prochain une présentation du marché britannique post-Brexit je vois un nouveau message je vous remercie de votre attention je vous invite prochainement à poser vos questions si vous en avez à la suite de ce webinaire le replay sera prochainement disponible merci encore de votre attention bonne journée merci à tous merci à votre accueil et de votre attention bonne journée oui et puis je remercie les intervenants bien sûr de leur participation et puis d'avoir nourri ce webinaire également une dernière fois les différents responsables de labellisation tourisme et handicap sur les départements de Nouvelle-Aquitaine d'avoir transmis les offres accessibles également un grand merci à tous pour l'organisation de ce webinaire merci Clémentine merci